Madame la Présidente, chers collègues, la feuille de route, relations internationales et attractivité présente une dizaine de propositions visant à renforcer le rayonnement et l'attractivité de la région Occitanie à l'international. L'intention de rendre notre région plus attractive est incontestablement bonne et nul ne saurait la contester. En revanche, un certain nombre de glissements sémantiques insérés dans ces propositions ne laissent pas d'inquiéter sur les prétentions régionales à s'affranchir du rôle de l'État, voire à tenter de le supplanter. Ainsi, la proposition numéro 1 parle-t-on de développer les partenariats institutionnels à l'international. Or, la compétence diplomatique pour traiter d'institution à institution n'appartient pas à la région, mais à l'État, qui est le seul habilité à exercer cette fonction régalienne. On observe à nouveau cette dérive dans la proposition numéro 4, renforcer le poids de la région dans le cadre de la coopération territoriale européenne. Or, si la région doit avoir un poids, c'est d'abord et avant tout sur le plan national. La volonté de coopération territoriale européenne sous-entend la mise à l'écart de l'échelon national au profit d'accords directs entre euro-régions, entités que nous ne pouvons considérer à ce jour comme indépendantes, ni libres d'établir, ni de signer des traités internationaux de coopération. Enfin, la région s'attribue des prérogatives qui ne sont pas les siennes, dont les propositions numéro 9 et 10, visant à accompagner les ONG dans leur projet de solidarité internationale et à contribuer à plus de solidarité et citoyenneté internationale pour mieux vivre ensemble. Outre le contresens sans doute volontaire du terme citoyenneté internationale, utilisée comme si elle existait, alors qu'il n'existe de citoyenneté que liée à la nation, la solidarité internationale dans les crises humanitaires n'est aucunement du ressort de la région, nullement habilité, encore une fois, à agir dans le domaine de la diplomatie et des accords internationaux. L'aide aux réfugiés, évoquée dans la proposition numéro 10, implique ainsi des compétences de contrôle et de police qui échappent complètement à la région et relèvent de choix de politiques étrangères décidées par l'État et non par les régions. En conséquence, ces feuilles de route sur les questions internationales semblent bien dériver vers des positionnements supranationaux qui feraient des régions un échelon diplomatique et d'action internationale, dérives que nous ne pouvons accepter. Merci.